Hello, hello tout le monde ! Alors, je vous fais un petit direct, je pense qu'il y en a pas mal là qui font le pont. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de 4 jours pour ceux qui sont en vacances. Donc ce soir, c'est la pleine lune, pleine lune en scorpion. Donc ça secoue un tout petit peu, un peu beaucoup même. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire essentiellement ? Cette pleine lune, elle va nous faire travailler tout ce qui reste au niveau de nos relations. Donc voilà, on va quand même se prendre en miroir tout ce qui n'a pas encore été nettoyé chez nous et tout ce qui fait que les situations vont se répéter. Donc là, c'est vraiment le gros nettoyage d'introspection et de responsabilité par rapport à la relation qu'on entretient avec l'autre. Donc j'ai reçu des messages, des demandes et des mails là pour savoir quelle huile essentielle je pouvais conseiller. Donc je répète bien qu'une huile essentielle doit être testée avec une huile d'amande douce ou d'avocat, enfin ce que vous voulez, avant de l'appliquer sur la peau, qu'elle ne remplace en aucun cas un médicament et bien évidemment qu'elle est déconseillée très fortement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans. Alors il y en a qui vont faire moins de 4 ans, mais voilà, moi je préfère rester prudente et vous dire moins de 6 ans. Donc pour cette pleine lune, l'huile essentielle que je vous préconise, c'est l'eucalyptus. Alors l'eucalyptus, c'est vraiment une huile qui va, au moment de la respiration, va ouvrir vos sinus. Et en ouvrant vos sinus, elle va permettre l'ouverture en fait de la cage thoracique et des poumons et donc l'ouverture du cœur. Et comment est-ce qu'on fait pour travailler le miroir dans la relation avec l'autre ? C'est revenir à soi et en revenant à soi, il faut le faire avec beaucoup d'amour. Donc si vous êtes dans le jugement, ça ne va pas aller. Par contre, si vous êtes dans l'amour et dans l'ouverture et dans l'observation, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de ce qui se joue et de ce que vous mettez en place dans la relation. Donc c'est vraiment prendre entièrement sa responsabilité. Et pour ça, l'eucalyptus est vraiment l'huile essentielle qui est recommandée pour savoir qu'est-ce que nous on met en place, qu'est-ce que moi je mets en place, pourquoi est-ce que je vis ça, pourquoi est-ce que l'autre en face de moi est fermé, en colère, nerveux. Et donc je reviens à moi en me disant mais qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça évoque pour moi, comment je peux me regarder en arrêtant de me mentir, en étant parfaitement honnête avec moi-même et en me posant cette question sincère, je me sens abandonnée, mais quelle est la part de moi que j'abandonne ? Je me sens trahi par l'autre, mais en fait qu'est-ce que ça veut dire ? C'est je suis en train de me trahir moi, je suis en train de passer complètement à côté de moi. Et donc l'eucalyptus par cette ouverture va vraiment nous aider à rentrer à l'intérieur, à pouvoir prendre conscience et à ouvrir nos yeux. Donc on ouvre nos poumons, on ouvre nos yeux, on dégage cette énergie de la respiration et puis on travaille sur soi. En même temps, elle va agir évidemment sur tout notre corps émotionnel en libérant les chagrins. Donc le méridien du poumon est vraiment relié à la tristesse et au chagrin. Donc en libérant ça, on va pouvoir enlever en fait ce côté où on compartimente. Donc on se coupe. Et donc dans la relation, on se coupe de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, parce qu'on se retranche, parce qu'on est dans le jugement, parce qu'on n'accepte pas qui on est. Et donc on va pouvoir vraiment travailler avec cette huile essentielle toute la semaine. Salut Maroussia, comment tu vas ? Alors toi qui attends ton bébé, interdiction d'utiliser les huiles essentielles, évidemment. Alors tu peux peut-être les inhaler, tu vois. Donc juste respirer comme ça avec le bouchon. Voilà. Donc je vous préconise l'eucalyptus. Vous pouvez l'appliquer sur le méridien du poumon. Donc ça va ouvrir votre cage thoracique. Et ça va également ouvrir tout ce qui est dans le dos. Alors dans le dos, on a en fait toutes nos accroches. On a toutes nos accroches, comment dire, tout ce qui nous tire, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et donc voilà, vraiment je vous préconise d'expérimenter, de voir un petit peu comment vous vous sentez avec ça et de lâcher petit à petit tout ce qui vous empêche en fait d'être vous-même. Et donc on joue tous un peu la comédie, on a tous un peu des masques, on joue tous une pièce de théâtre. Et au fur et à mesure justement de ces pleines lunes, elle nous permet de travailler sur nous et de prendre conscience qu'à tel moment, on joue un rôle et donc on n'est pas authentique. Et donc l'autre nous renvoie dans la relation, ce qui cloche. Donc voilà, je vous souhaite une super belle semaine. Donc c'est la pleine lune ce soir. N'hésitez pas à mettre, ceux qui ont des minéraux, à mettre tous vos minéraux à recharger à la pleine lune. Vous pouvez les nettoyer là dans de l'eau salée cet après-midi. Vous mettez tout dehors et puis vous pouvez les laisser charger ce soir et demain. Voilà. Et si évidemment il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, je lis vos mails et je lis vos messages. Et donc je vous réponds dans la semaine. Je vous embrasse tous fort. Bon courage à tout le monde. Et puis à très très vite. Voilà.